Tout d'abord un bref rappel historique ou plutôt un rappel chronologique puisqu'il aura fallu attendre deux ans après la création de cette formule AI c'est-à-dire un championnat automobile consacré à la valorisation des automobiles électriques il aura fallu donc attendre deux ans après la création de ce championnat pour que Paris s'insère, rentre dans la course si je puis m'exprimer ainsi et que la mairie de Paris donne son feu vert puisque moi j'avais assisté au Grand Prix de Monaco en 2015 et tout le monde s'était un petit peu ému, tous les acteurs du secteur pas seulement de l'automobile mais aussi les acteurs de la transition écologique s'était ému du fait que Paris n'était pas encore rentré dans la course et donc maintenant c'est chose faite malgré un certain nombre de barrières idéologiques qui avaient été opposées à la maire de Paris et à la municipalité mais qui ont, si je comprends bien, été surmontées même s'il y a encore des oppositions, M. Béliard vient d'en faire part Je trouve donc évidemment que c'est plutôt une très bonne nouvelle c'est plutôt une bonne nouvelle que Paris accueille une étape importante la deuxième probablement la plus importante du championnat de formule électrique d'abord c'est d'abord premier atout, ça permet quand même au savoir-faire français de pouvoir s'exprimer il était quand même dommage que Paris n'accueille pas le championnat de formule électrique alors même que ce championnat valorise des entreprises françaises, des pilotes français je pense à Renault qui a été régulièrement primé je pense également à des pilotes comme Jean-Éric Verne, la délibération en fait état je pourrais également parler de Nicolas Prost dont le nom est quand même connu dans le milieu automobile et qui rappelle à quel point la France a toujours été très présente que ce soit à travers ses entreprises ou à travers ses pilotes dans le secteur automobile, dans des places de nos amis écologistes deuxième atout de cet événement c'est qu'il va renforcer évidemment l'attractivité de Paris je rappelle que, pourquoi je disais que c'était la deuxième étape la plus importante de ce championnat c'est tout simplement parce que c'est une étape qui est suivie par 30 millions de téléspectateurs qui génère plus d'un milliard d'échanges sur les réseaux sociaux ça veut donc dire que c'est un événement qui permet à Paris de se faire encore plus connaître et encore plus connaître d'un certain type de public et c'est une très bonne chose petite parenthèse d'ailleurs c'est pas parce que Paris se fait connaître à travers le monde pour son engagement écologique qu'elle ne peut pas non plus se faire connaître à travers son engagement à la pointe de la technologie des technologies dans le domaine des mobilités électriques troisième atout important je viens d'y faire un peu référence rapidement c'est la transition écologique car on le sait tous, c'est comme pour le domaine militaire dans l'aérien, dans le domaine militaire et le domaine civil c'est-à-dire que le progrès technologique commence avec la compétition et ensuite il les traduit dans la voiture du quotidien on l'a vu d'ailleurs déjà dans le passé au travers des dernières décennies c'est-à-dire que les grandes technologies, les applications qui étaient portées sur les véhicules de la Formule 1, historiquement et bien après atterrissaient, si je peux m'exprimer ainsi atterrissaient dans la voiture de monsieur et madame tout le monde et bien c'est exactement la même chose, là on est en train de faire progresser les voitures de haute compétition de la Formule 1 qui vont pouvoir maintenant aller plus vite sans force et développer leur capacité de charge qui vont pouvoir progresser leur niveau de batterie et bien ces batteries-là demain elles seront dans les véhicules électriques donc si Paris veut rester et veut devenir une vraie capitale de mobilité électrique et c'est le cas avec les Vélibes et encore plus avec Feu Autolibes et avec toutes les autres autos électriques qu'elles encouragent et bien c'est le chemin qu'il faut prendre avec cet événement avec cet événement et avec ce championnat de Formule 1 Dernier atout enfin mais je pense que la maire du 7e arrondissement en parlera bien davantage que moi et bien mieux que moi il s'agit aussi de voir comment est-ce que les événements d'attractivité internationale peuvent aussi s'insérer dans les quartiers et dans la vie de la ville et je me félicite de voir, d'apprendre que à la suite d'un certain nombre de nuisances qui avaient été exprimées dans le cadre des dernières éditions du Formule AI et bien cet événement va pouvoir permettre à des élèves de découvrir les mobilités électriques quelques jours ou quelques heures avant cette compétition donc je crois que d'ailleurs ça pourrait être l'occasion pour que dans d'autres arrondissements on travaille au rapprochement de ces événements internationaux avec le terrain, avec les acteurs du terrain, avec les habitants, avec les élèves, les enfants qui pourront découvrir cet amphore de qualité enfin un tout dernier tout dernier élément quand même conclusif de mon intervention parce que monsieur Béliard disait il y a du goudron qui va arriver dans le 7ème arrondissement pour permettre aux voitures de rouler